Voyage et droit Voyage et droit Allez, voyage et droit, c'est un ordre Bon, tu l'as fait avant moi, dans le mille et mille Partez d'un point A, A comme Anatole, fais-moi Et allez au point B, B comme Bordeaux, le lieu de la finale Et faites-le sans détour Puisque le thème qui nous est soumis nous oblige à fil et droit Puisque le thème qui nous est soumis nous oblige à fil et droit Comment quelque chose qui nous est soumise peut-elle nous obliger de faire ? Gaston, 1982 Quel est ce renversement de la hiérarchie ? Mais je m'ai dit Je vous propose donc pour ce voyage de le faire à cheval entre le voyage et le droit Mais si nous restons entre le voyage et le droit Nous n'avancerons pas Et donc, nous ne voyagerons pas Et il serait dommage de ne pas saisir cette occasion qui nous est donnée Puisque dans 20 ou 30 ans, il n'en aura plus Mais n'est des princes Le voyage auquel je vous invite a un bilan neutre en carbone La neutralité carbone, planifiée pour 2050 Exige que nous n'émettions pas davantage de carbone Que nous sommes capables d'en absorber Alors nous, on est plutôt tranquille Avec quelques ampoules et des générations Nous n'émettrons que quelques grammes En revanche Ceci est une métaphore du monde qui roule à sa perte Du fait de ces avions qui décollent inopinément Un aller-retour Paris-New York C'est deux tonnes de carbone Soit l'équivalent carbone individuel Que nous ne devons pas dépasser par an Pour réussir à contenir le réchauffement climatique La question qui se pose est donc de savoir Comment voyager ? Puisque nous on en a le droit manifestement Mais le voyage est-il forcément physique ? Non ? Eh bien si, c'était un tiège Pas la physique au sens de la personne physique Mais la physique au sens de la science physique Car au sens de la physique L'espace et le temps sont indissociables Pour schématiser, on ne peut se déplacer Sans prendre le temps de le faire Par repassé Et même si le voyage est spirituel Il faut prendre le temps de cheminer sa pensée Et puisque chacun de nous dispose de ses libertés à la fois de circuler et de penser Et bien chelunons ensemble Mais n'y allons pas par quatre chemins Le temps nous est compté Mais n'empruntons aucun moyen de locomotion A ce propos, Baudelaire disait Nous voulons voyager sans vapeur et sans voile J'ajouterais Sans réacteur et sans rail Mais pour lui, le grand voyage C'est celui qui part de la naissance Et qui arrive jusqu'à la mort Soit dit en passant Une durée de voyage égale A l'existence juridique d'une personne physique Soit que la fatale et inexorable fin du futur des fins Il est résulte de ce grand voyage permanent Auquel nous invite la vie Et bien il n'est pas forcément fondé sur le consentement Et il serait faux de penser que tous les voyages relèvent du loisir Nombreux sont ceux qui chaque année Empruntent la voie de l'espoir Pour fuir leur résidente souffrance Réfugiés, exilés, déplacés Nombreux sont ceux qui par contrainte vitale Entannent le voyage de leur vie En espérant trouver un refuge de paix Vous avez tous embarqué le temps d'un voyage Qui ne fut pas long et n'a point dépaysé Pourtant nous sommes allés D'un point A au B A comme avant Et B comme bientôt arrivé Ce fut le temps d'un dialogue de pensée De quelques mots D'Alexandrin Zessonet A présent arrivé Voilà l'encre jetée C'est parti C'est parti C'est parti Bon C'est parti Merci.